Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdames les représentants, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, les personnes de la presse, Mesdames, Messieurs, Je déclare la séance ouverte. Je demande à Mme le Secrétaire Générale de faire lecture de la lettre de convocation de cette séance. Merci. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par l'aide datée du 23 mai 2006. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la quatrième séance de sa séance administrative le jeudi 1er juin 2006 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par M. le Président Philippe Schill. Merci. Je demande au Secrétaire Général de bien vouloir faire l'appel des représentants. Mme Algon-Hémane, présente. Mme Bic-Sabrina, présente. Mme Bouzi-Haira-Roxilia, présente. Mme Bob Dupont-Amara, présente. M. Bissot-Jean-Christophe, présente. Mme Bouton-Nicolle, présente. M. Briand-Jacques, présente. M. Calson-Jean-Michel, présente. Mme Shinfo-Rosina, présente. Mme Flore-Romance, présente. M. Flos-Gaston, absent. M. Frébo-Jean-Alain, présent. M. Fritch-Edouard, absent. M. Giraud-Santoni, présent. Mme Haïti-Pascal, absent. Mme Hirshan-Nunoutéa, présente. Mme Eriti-Téoura, présente. M. Kouhou-Moutini-René, présent. M. Lisan-Marcelin, présent. Mme Maraya-Emma, présente. M. Meraouda-Tainna, absent. M. Matao-Mairon, présente. Mme Mathieu-Juliana, présente. Mme Merseron-Armel, présente. Mme Mouévé-Amour-Véronique, présente. M. Moutam-Soma, absent. Mme Naya-Tripaya-Maron, présente. Mme Olivier-Marieuse, présente. Mme Parker-Eliano, présente. Mme Pater-Délia, présente. Mme Persigal-Daniel, présente. M. Piaté-André, présente. Mme Rich-Ton-Monique, absente. M. Riveta-Frédéric, présente. Mme Rochette-Stéla, présente. M. Sandras-Bruno, présente. M. Chille-Philippe, présente. M. Sommers-Eugène, présente. Mme Tahirou-Lissette, présente. Mme Tahara-Gilinda, présente. Mme Tahirata-Chantal, absente. Mme Tahoua-Tama-Juliet, présente. Mme Taki-Mautaïna, absente. Mme Tahama-Françoise, présente. M. Théata-Michel, présente. M. Thé-Farere-Hiroiti, présente. M. Thé-Tremate-Rubin, présente. M. Thé-Ritéo-Roberto, présente. Mme Thé-Ruaté-Sylviane, présente. Mme Tétounou-Ilana, absente. M. Thé-Tounou-Inoua, présente. M. Tang-Sang-Gastan, présente. Mme Tuchobuya-Kakou, présente. M. Vaila-Ruahoua, présente. M. Van Bastolaire-Reymond, présente. M. Vernon-Den-Emile, présente. M. Van Chu-William, présente. Merci. Je demande au secrétaire général de lire les procurations qui ont été déposées. Merci. M. le Président, nous avons reçu les procurations de M. Marei Ouraténa à M. Jean-Alain Frébault, de Mme Tariyata Chantal à M. Jean-Michel Calson, de Mme Takima Ouraténa à M. Mayron Mataoua, de M. Floss Gaston à M. Sandra Aspruno, de M. Fritch-Edouard à Mme Armel Merseno, de Mme Haïti Pascal à M. René Kouhmoutini, de Mme Richton Monique à Mme Parker et Lianor, de Mme Tétanoui-Lana à Mme Teruatéa-Sylviane, de M. Moutam Thomas à Mme Maraya-Ema. Voilà, M. le Président. Merci. Je demande maintenant au secrétaire général de donner lecture du projet d'ordre du jour. M. le Président, la conférence des présidents réunies lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, examen des rapports d'un projet de délibération et avis. Voilà les jointes. Point 4, désignation des représentants de l'Assemblée de la Polynésie française au sein des commissions et organismes extérieures. Point 5, désignation des rapporteurs de projet de loi de pays. Point 6, examen de la correspondance. Et enfin, point 7, clôture de la séance. Merci. Mme Merceron. Oui. Bonjour, M. le Président de l'Assemblée. Bonjour, M. le Président de la Polynésie française. Bonjour, Messieurs les ministres. Et Mesdames et Messieurs les représentants, bonjour. Je voudrais, au nom du groupe Tawir, faire un rappel au règlement, M. le Président. Et je vous indique qu'il s'agit de l'article 73. L'article 73 dit que le Président de groupe fixe l'emplacement réservé à chaque membre de son groupe dans la partie de la salle des séances dédiée à son groupe, ce qui laisse supposer qu'il y a bien matériellement une place dédiée à un groupe. Or, il se trouve que ce matin, nous avons été confrontés à un problème qui était que la modification matérielle n'avait pas été faite dans l'Assemblée, au sein de l'hémicycle, pour que M. Michel Theata trouve sa place au sein du bloc Tawir A. Il a déposé sa demande d'adhésion au groupe, et cela a été enregistré mardi après-midi à 14h20. Il a été suffisamment objet de pression, d'appel de sirène, alors qu'il est resté ferme sur ses positions, et qu'il a déclaré qu'il était adhérent du groupe Tawir A, pour que ce matin, nous ayons, sur le principe, évoqué notre désaccord avec la situation actuelle. Nous aurions voulu qu'il fasse partie du bloc des 22. Parce qu'il y avait des problèmes techniques, et parce que nous ne voulons pas être bloquants, nous avons accepté une position intermédiaire. Mais je voudrais faire savoir que nous ne sommes pas complètement satisfaisants. Et nous avons donc proposé que M. Michel Theata, dont je salue l'arrivée dans notre hémicycle, nous avons accepté qu'il prenne la place de Mme Juliette Tahouatama, manifestant ainsi le rappel de son appartenance au groupe Tahouera, et nous sommes suffisamment sûrs des convictions de Mme Tahouatama pour accepter qu'elle ait franchi le seuil et qu'elle se mette à côté de M. Émile Bernodon et Hiroté Fahere, ce qui était pour nous un moindre mal par rapport à la place qui avait été accordée au départ. Merci. Bien, merci Mme Armel Mercerand. Alors, je crois que vous avez invoqué les motifs qui n'ont pas permis de procéder au déplacement que vous avez souhaité. Je respecte parfaitement cette demande qui me semble tout à fait légitime puisqu'elle s'inscrit, et vous l'avez dit à juste titre, dans le règlement intérieur. Bon, malheureusement, M. Théata a donc déposé sa demande d'adhésion au groupe UPLD que je... Euuh, UPLD. Enfin, je m'étonne que vous n'ayez pas réagi davantage de ce côté-ci. Excusez-moi pour ce lapsus révélateur, je ne sais pas, mais lapsus, ça, je le concède. Oui, donc, je disais à l'instant que je respecte bien évidemment la volonté d'appartenance de M. Théata au groupe Tahoura Huratira. Sa demande a été effectivement déposée en milieu d'après-midi. Et malheureusement, cela ne nous a pas laissé le temps de procéder aux modifications techniques puisqu'il y a non seulement des appareillages électriques, mais des appareillages également de sono à déplacer. Bon, malgré tout, je remercie néanmoins Mme Juliette Tahoua Tamar d'avoir bien voulu se déplacer, mais quand je regarde le partenaire qui est sur votre gauche, je pense que ce n'est pas si désagréable que ça. Le maire de Mahina est toujours quelqu'un de charmant avec les dames. Merci, Tavana, et puis merci également, Juliette. Voilà, donc je prends note de votre observation, Mme Merseron. Nous allons donc passer au vote, si vous le voulez bien, de l'ordre du jour. Ceux qui sont... Pardon, M. Mataoua, une petite réaction ? Oui, une réaction. Je voudrais préciser ici qu'il n'y avait aucune pression de notre part. J'ai entendu parler tout à l'heure qu'il y avait une pression des sirènes sur M. Michel Théata. Je voudrais dire que là, il n'y avait aucune pression là-dessus. Ce matin, en venant à notre bureau du groupe derrière, je rencontre M. Tormuna John, qui me fait voir l'emplacement des élus au sein de l'hémicycle. J'ai vu, ça a été... Ce n'était pas nous du tout. C'était déjà prévu comme ça. Alors donc, pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une question de matériel. On ne peut pas bouger et sortir le bureau qui était de l'autre côté, de ce côté là-bas, parce qu'il fallait changer tous les fils qui sont... Les installations, ça ne pouvait pas se faire. Ce n'est pas nous. Alors, je veux dire tout simplement, arrêtons quand même de polémiquer là-dessus. Nous n'avons pas du tout mis une pression là-dessus, c'est juste une précision là-dessus. Merci, M. Mataoua. Alors, je tiens simplement à préciser, je l'ai dit en réponse à l'observation de Mme Mercerand, que j'assume entièrement la responsabilité de ce désagrément, puisqu'il m'appartient en tant que président de l'Assemblée, de procéder aux modifications. Donc, j'en assume l'entière responsabilité, bien évidemment, loin de moi l'idée de jeter la pierre à qui que ce soit. Voilà. Bien, si vous le voulez bien, on va poursuivre par le vote de l'ordre du jour. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, ceux qui sont... À l'unanimité, pardon. Excusez-moi, Mme Mercerand, décidément, vous m'avez perturbé dans vos interventions. M. le Président. Vous avez vu que vous avez voté pour. Oui. Non, nous n'avons pas voté pour, donc ce n'est pas l'unanimité. J'aurais souhaité intervenir sur l'approbation de l'ordre du jour, puisque c'est bien ce point-là qui nous intéresse maintenant, en posant une question qui est de savoir, pourquoi, alors que nous savons tous qu'il y a un sujet particulier qui intéresse à la fois le monde syndical et notre Assemblée, pourquoi le dossier sur l'amendement présenté par le gouvernement, la proposition de loi de Sonners que nous avons votée ici, a été retirée, alors que nous avons appris que le Président a signé hier, finalement, un protocole d'accord qui propose le retrait de la loi Somers. Je crois que nous sommes ici en Assemblée et je crois que nous sommes tout à fait capables ce matin de voter le retrait de cette loi et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va attendre encore des semaines pour le faire. Bien, merci M. Buissou. Dernière intervention, parce qu'après j'aimerais bien qu'on poursuive l'ordre du jour. Mme Merceron. Elle est constructive. Je retiens évidemment aussi les questions qu'a posées M. Buissou. On sait qu'on a un ordre du jour qui comporte huit avis et une délibération qui vient du gouvernement. Huit avis. Heureusement que l'État est là pour nous donner du travail. Mais, justement, sur le sujet, et je reviens à l'ordre du jour, sur les huit avis, nous avons appris qu'il y a deux des avis qui ont été, qui ne semblent plus avoir de raison d'être parce qu'il semblerait que le gouvernement de la République a, le Conseil des ministres s'est réuni le 31, donc, hier pour nous, et a pris, a adopté les dossiers puisqu'il s'agissait de projets d'ordonnance. Donc, je pose la question, et je vous pose la question, de l'utilité qu'il y a aujourd'hui à traiter ces deux dossiers, à la fois celui qui porte sur le statut des avocats et des experts judiciaires, et le dernier dossier qui concerne le code de justice militaire, puisque, et je l'ai regardé, le texte du statut dit, dès lors que l'avis n'a pas été rendu dans les délais impartis, il est supposé avoir été donné. Donc, je pose la question de l'utilité d'étudier ces deux dossiers aujourd'hui. Bien, merci, Mme Mercerand. Juste deux observations. Premièrement, concernant ces deux avis, nous avons eu l'occasion d'en débattre, et vous étiez présente, Mme Mercerand, lors de la conférence des présidents, et cette conférence, et en particulier, donc, les deux présidents de groupe qui étaient présents, et moi-même, avant décider, enfin, il a été décidé de maintenir ses avis, combien même, combien même le délai était expiré, puisque nous l'avions constaté ensemble. Alors, hier, mes services ont eu une réunion de travail avec les services du Haut-Commissariat, qui ont estimé que, bien que le délai soit expiré, qu'il était néanmoins utile que l'Assemblée se prononce sur ses projets. Donc, c'est la raison pour laquelle ces dossiers ont été maintenus dans l'ordre du jour. Le deuxième point que je voulais apporter, c'est en réponse à ce que disait M. Buissou tout à l'heure. J'ai répondu un petit peu en partie, en préalable. C'est la conférence des présidents qui a pris la décision, non pas de retirer le dossier. Le dossier n'était pas inscrit à l'ordre du jour. Il figurait sur une liste de dossiers prêts, susceptibles à être examinés en séance. Il a été décidé au cours de la conférence des présidents et malgré ma demande, malgré la demande également de Mme Mercerand, qui représentait le groupe Tahouara à ce moment-là, il a été décidé, malgré notre demande, de ne pas inscrire ce dossier. C'est la réponse que je souhaite vous apporter. Vous savez qu'en conférence des présidents, bien que nous ne soyons que trois élus, la décision relève du poids, non pas du poids physique, mais du poids en termes de voix et en termes de siège que représente chaque élu présent à cette conférence. Et c'est donc la majorité, c'est M. Mayron Mataoua, qui est en président du groupe majoritaire, qui a fait pencher vers la non-inscription de ce dossier à l'ordre du jour. Tout simplement. Donc le dossier n'a pas été retiré, je tiens à le préciser. Voilà. Bien. Quoi qu'il en soit, donc, l'ordre du jour a été adopté à la majorité avec deux voix contre. Très bien. Je vous remercie. L'ordre du jour est approuvé. Nous allons passer maintenant à la séance de questions orales. Nous avons reçu huit questions orales. Je rappelle que cette séance est régie par l'article 38 du règlement intérieur. Les questions sont posées à un ministre. Seules les questions qui portent sur la politique générale du gouvernement sont posées au président de la Polynésie française. L'orateur dispose de trois minutes pour exposer sa question. Et je souhaiterais que ces trois minutes soient respectées. Et je voudrais à cet égard remercier les deux présidents de groupes présents lors de la dernière conférence qui, visiblement, ont fait en sorte que les orateurs que vous avez désignés puissent rester confinés dans les trois minutes. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir dans la longueur des textes, des questions que vous avez soumises. Donc, trois minutes pour l'orateur. Le ministre dispose de cinq minutes pour apporter sa réponse. Et là, je me tourne vers chacun et chacune des membres du gouvernement de bien vouloir respecter ces cinq minutes pour que les huit questions qui sont prévues puissent être posées entièrement durant cette séance. en sachant que huit questions, c'est très court par rapport à la durée de la séance qui est d'une heure. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir respecter ce timing qui est imposé par la réglementation. Donc, la séance dure une heure. Il est 9h46. Je demande à Mme Teoura Iriti de bien vouloir poser sa question. Oui, merci et bonjour, M. le Président. M. le Président de la Polynésie française, Mme, M. les ministres, bonjour. Chers représentants, bonjour à tous, Yorana. Notre ministre de l'Économie n'étant pas présent ce matin, je pose ma question, bien sûr, au président du gouvernement puisqu'il a l'origine des responsabilités qui lui ont été déléguées en matière économique. M. le Président, Alors que de tous côtés, la grogne monte à propos de la cherté de la vie, si fortement ressentie par les familles, notre vice-président du gouvernement, M. Jacques Hydrolet, a déclaré qu'il fallait tordre le cou à l'idée que les prix augmentent. C'est vrai. L'ISPF nous indique que les prix ont diminué de 0,1 % en avril. Mais il faut lire un peu plus loin. Et le communiqué du gouvernement nous dit et nous apprend que ce sont les transports publics qui tirent l'indice vers le bas, et notamment les transports internationaux, comme si nos familles mondestes prennent l'avion tous les mois. Mais l'Institut de la statistique nous dit aussi que les prix ont augmenté de 2,6 % entre mars 2005 et mars 2006. Pendant la même période, le coût de l'alimentation s'est accru de 3,6 %. Prenons simplement quelques exemples. Les cuisses de poulet congelés ont augmenté de 45 % pendant cette période-là. Le prix du sucre a bondi de 60 francs à 150 francs le kilo, résultat de 150 % d'augmentation. Notre vice-président du gouvernement, M. Jacques Hidroli, explique qu'il n'y peut rien car il s'agit d'une inflation importée. Ce sont les cours mondiaux, les cours du dollar, qui sont à l'origine de ces hausses. Mais vous avez sciemment oublié et choisi de démanteler les outils de régulation mis en place en cours des dernières années, justement pour atténuer les hausses et lisser les cours des prix les plus consommés. Vous avez, en évoquant des motifs de santé, certes, sorti de la liste des produits de première nécessité, PPN, des produits comme le sucre, le lait concentré sucré, les cuisses de poulet congelés. En conséquence, et malgré les avertissements de l'opposition, votre majorité à l'Assemblée a voté en décembre 2005 de son plein gré l'augmentation des taxes sur ces produits. Vous avez donc décidé, en toute connaissance de cause, de renchérir les prix à la consommation. Vous êtes donc bien à l'origine de ces hausses. Les familles modestes qui gèrent un budget serré ne peuvent pas changer leurs habitudes de consommation du jour au lendemain, d'autant que vous n'avez fait aucune campagne d'information pour expliquer vos décisions, pour accompagner les changements de comportement que vous prétendez vouloir provoquer. Mangez quoi à la place du poulet ? Il aurait été plus judicieux d'inciter à ne mettre qu'une cuillerée de sucre dans le café plutôt que de deux ou de trois, par exemple. De la même manière, vous avez décidé de modifier les procédures d'appel d'offres pour le riz, la farine, dont vous savez l'importance de la consommation des ménages modestes. Vous souriez, M. le Président. Perturbant ainsi les prix et les approvisionnements. Par ailleurs, vous nous avez dit en décembre, il y a six mois que vous vouliez réformer le FRPH et alléger les aides accordées sur le gazole d'été pour pratiquer une vérité des prix. Nous n'avons rien vu venir et le prix de l'essence et de l'électricité ont de fortes chances d'augmenter dans les semaines à venir. Alors dites-nous, M. le Président, comment entendez-vous respecter vos promesses de baisser le coût de la vie ? Parce que pour le moment, les Polynésiens ont l'impression que vous faites le contraire et que vos priorités sont ailleurs. Merci. Merci, Mme Iriki. Du côté du gouvernement, M. le Président, vous avez la parole. de la parole. Merci, M. le Président. Je voudrais tout simplement dire à notre représentante que nous pouvons passer des heures et des heures à palabrer sur les chiffres. La plupart de nos produits, que ce soit les produits de consommation ou les produits manufacturés, viennent de très loin, importés soit d'Europe ou d'autres pays. Et notre fiscalité fait que, plus c'est cher, plus ça remplit les caisses du territoire. C'est un peu ça. C'est vrai que nous sommes un des pays les plus chers au monde, si on fait une comparaison avec les pays qui nous entourent. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il y a également du travail à faire au niveau du pays pour faire de l'import substitution, bien sûr, pour consommer nos produits locaux. Et oui. Et surtout, éduquer nos populations, apprendre à nos populations, à faire un discernement, parce que souvent nous créons des besoins qui ne sont pas des nécessités. Je vois les références qui sont faites pour calculer le prix du coût de la vie. On parle de la limonade, de l'ice cream. Et si on boit cette eau-là, et il dit, mais il y a un diabète. Et il dit, mais il y a un moumaï. Là, on aura fait un grand pas en avant. Je pense que c'est ça le travail que nous devons faire ensemble. Éducation. Je pense que c'est tout un peuple. Je sais bien que cette société de consommation souhaite que les gens consomment, consomment, consomment à outrance. Vous avez certainement suivi cette émission, la cigale et la fourmi. Autre en d'autres, nous n'ont pas à faire ça. «Til est important. Je sais bien que ce sont les gens qui ne sont pas plus éminés. Mais nous ne sommes pas plus éminés. Les gens qui sont plus éminés. Ils ne sont plus éminés. Nous n'avons pas plus éminés. ... ... ... ... ... ... ... Vous n'avez pas le monopole du cœur, nous aussi nous pensons à notre peuple. Je pense que le baromètre est dans la rue, là, aujourd'hui, quand il y a 50 000 personnes qui vont venir manifester pour dire leur mécontentement, vous n'avez pas réussi, ça fait plus. Merci. Merci, M. le Président. Le deuxième intervenant, M. Émile Vernodan. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, à mon ami. Ça, c'est un ami. Merci. L'agence de presse du gouvernement, l'ATP, dit la convention de la société Morinda à Tokyo, plus précisément à Yokohama, a été l'occasion pour notre président de faire la promotion devant plus de 7 000 distributeurs de, en français, Tahitian Noni, en anglais, Tahitian Noni. On apprend également par le même article que l'usine de Morinda au Japon produit 450 000 bouteilles par mois. 450 000 bouteilles par mois, soit 23 400 000 bouteilles par mois, sans compter les usines en Chine, ailleurs, en Allemagne. Ces 23 400 000 bouteilles par mois correspondent à une quantité de jus et purée de Noni de 9 360 tonnes et à un chiffre d'affaires en dollars de 936 millions, soit 93 milliards, 600 millions de francs pacifiques. 93 milliards. Or, M. le ministre, la Polynésie n'a exporté que 6 955 tonnes de jus et purée de Noni pour une valeur de 1 424 000 000 de francs pacifiques, soit 205 francs par kilo. Comment expliquez-vous que Morinda, qui utilise le nom de Tahiti, n'achète pas tout le Noni en Polynésie et que pour 1 milliard de francs, 93 Yomai, il les vend en bouteilles 90 fois plus chères ? Est-ce qu'on n'est pas exploité ? Combien de bouteilles Morinda produit-t-elle dans l'usine de Atimon sur un terrain de 6 hectares ? On dit que le président a promis à Morinda, à la Convention de Los Angeles, de faire baisser le prix du Noni des Marquises et des autres archipels ? Je remercie le président qui soit là pour confirmer ou affirmer mes propos. Et pourquoi Morinda a suspendu les achats de Noni aux Marquises ? Pour un mois, l'information qui a été publiée dans les journaux, si les nouvelles sont là, je ne sais pas comment ils font leurs sondages, est-ce que c'est sur des actes, sur des actions que chaque représentant au gouvernement le fait ? Ou alors, il faut faire de la prose, il faut bien parler, il faut être calme, je ne sais pas. On se souvient d'un redressement fiscal de Morinda en Polynésie en 2000-2001 et qui a été défendu au tribunal contre le pays par Émile Bonfass. Peut-on connaître la suite de cette affaire ? Monsieur le ministre, comment comptez-vous protéger nos agriculteurs de Noni dans les îles ? Et quelle loi de pays comptez-vous prendre pour protéger les marges de traité exploitées par cette société ? J'espère que nous aurons des réponses bien précises. Malheureusement. Merci, monsieur Vernodan. Je vous demande juste votre indulgence, je vais devoir suspendre un tout petit peu la séance pour laisser le temps à madame la vice-présidente, la première vice-présidente, le soin de venir me remplacer. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Mais avant tout, je voudrais saluer tout le monde d'être aujourd'hui et saluer également le public parmi nous, notre président et le gouvernement. Donc, la question a été posée par M. Vernodon. Je demande à M. le ministre de donner ma réponse, s'il vous plaît. Sous-titrage MFP. Merci. 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 C'est ça la vérité. je continue nous payons un loyer de 500 000 francs par an pour 5 hectares c'est ça le loyer 500 000 francs l'année c'est pas nous qui l'avons traité je suis désolé s'il faut négocier on va négocier Morida le dit également Morida s'est créé sans aucune aide financière ou autre du territoire est-ce que vous y croyez ? hein, mais moi il faut attirer l'accrito Morida s'est créé sans aucune aide financière ou autre du territoire en dehors de ce domaine qui appartient au pays ça c'est sûr Morida demande à M. Vendonan s'il était businessman il saurait que pour créer une société de l'envergure de Morida internationale il faut d'abord investir des milliards pour pouvoir obtenir une autorisation de vendre ces produits dans 70 pays où ils sont présents Morida est présente dans 70 pays au monde un exemple pour obtenir l'autorisation de vendre de Taïchen Nouni en Europe il a été obligé d'attendre trois ans pour l'autorisation il a fallu trouver que le Nouni était bien un fruit et nous avons passé par plusieurs commissions européennes ensuite la compagnie a dû payer pour plus de 600 millions 600 millions en Europe pour faire la promotion pour faire rentrer le produit dans l'Europe c'est pas c'est pas évident il n'est pas évident alors imaginez pour 70 pays tous les frais d'investissement que nous avons dû faire pour y accéder et pour pouvoir vendre nos produits dans ces pays là si pour M. Vendon que 6 955 tonnes par an n'est pas suffisant j'aimerais qu'il me cite d'autres sociétés qui font mieux surtout que la plupart d'entre eux ont eu des subventions du territoire ça parlant des prix soit disant en baisse prévue par M. Oscar Tamarou nous avions à cette convention de Hollywood de Los Angeles une dizaine de nos fournisseurs ou agriculteurs présents également de la société dont faisait partie le maire Moutam il était avec nous demandez à Moutam s'il a entendu dire ce que vous s'il a été posé dans les questions posées Moutam c'est le témoin il a même été invité à venir devant à côté du président qui a été présenté à des milliers de personnes à Los Angeles c'est ça la vérité croyez-vous qu'il aurait accepté ce programme sans réagir alors là Moutam il croit à ce programme là nous sommes allés plusieurs fois pour le rencontrer il y croit à ce programme là nous gérons une entreprise privée qui achète du noni selon les besoins de son marché lorsque M. Emile Vendon va dans un supermarché le propriétaire peut-il obliger à acheter toute la marchandise qu'il a commandée et très bien c'est le marché c'est ça dans le monde qui est aimé ça monte ça descend mais il faut aller pour leur dire il faut nous soutenir à propos de redressement fiscal qui en fait était un simple contrôle pour le remboursement de la TVA l'affaire est toujours en cours et pour plus de renseignements nos avocats sont principalement M. Alain Sacco pourront mieux vous répondre nous nous rendons chaque année et ce plusieurs fois dans l'année dans toutes les îles qui nous fournissent du noni pour encourager nos commissaires et leur expliquer face à face le pourquoi des problèmes que nous rencontrons surtout lorsque nous devons ralentir ou arrêter à certains moments ou augmenter voire doubler la production nous avons des représentants dans chacune de ces îles ou valets avec qui nous travaillons directement lorsque nous avons débuté en 1994 dit encore Edouard Twelot le service de l'agriculture de l'époque nous a proposé d'acheter à 30 francs le kilo nous avons décidé de le faire à 60 francs avant cela le noni valait combien 0 francs et c'est où est-ce que tout le monde mais c'est à moi 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 avant que ce programme de Moulinda soit mis sur le pays enfin continuons combien de temps le coprat a-t-il pris pour augmenter ces prix et je ne parle pas de subvention du territoire l'ananas est moins cher que le noni et ceux depuis plusieurs années d'autant plus que le fournisseur doit emmener lui-même ses fruits et qu'il n'est même pas sûr si tous ces ananas seront achetés car ils sont tirés sur place il y a d'autres exemples mais je n'entends pas beaucoup on parlait toutefois et doit de continuer nous promouvons nos produits et en même temps tripli et saisis sans l'aide de personnes dans 70 pays et cela nous l'avons vu le président l'a vu et tout ça et même Moutam aussi a vu si vous pensez que vous pouvez faire mieux que nous pourquoi on a une question importante qui est posée à M. Verdondant à mon ami et à d'autres personnes si vous soutenez M. le ministre excusez-moi de vous couper de vous arrêter est-ce que vous pouvez conclure parce qu'il y a une question importante qui a été posée concernant la suspension des achats de nos nés aux marquises ça ça nous concerne directement est-ce que vous pouvez répondre à cette question parce que là vous avez dépassé largement le temps en conclusion il n'a pas du tout été question enfin la question posée à propos des marquises c'est l'arrêt enfin l'arrêt M. Rinda ne nous a pas dit sur ça mais ça il continue d'acheter les fournisseurs amènent leurs produits c'est tout le reste parce qu'il faut savoir que ce que fait cette société privée nous ne contrôlons pas il est certain que moi j'attends les statistiques qu'ils nous fournissent une fois tous les trois mois à moins que je demande à chaque fois que je demande ils nous donnent les statistiques voilà madame merci merci M. le ministre merci pour les réponses que vous avez données excusez-moi excusez-moi si je vous ai arrêté parce que je vous rappelle qu'on vous a donné le temps de réponse on n'y peut rien on est tenu par de respecter le temps de parole et je voudrais dire à M. Emile Vernodan que vous avez pris trop de temps pour poser votre question normalement vous aviez trois à quatre deux minutes et vous avez utilisé quatre minutes trois minutes et vous avez utilisé quatre minutes M. le président vous a annoncé vous avez bien vérifié si j'ai utilisé quatre minutes vous avez bien demandé M. le président vous a dit tout à l'heure qu'il fallait respecter le temps voilà merci de de votre compréhension Mme la présidente je demande je demande à Mme Sabrina de poser sa question M. le présidente 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 Je m'en excuse. Je viens de recevoir les manifestants à l'instant. Et pendant la suspension de séance, je souhaiterais rencontrer les deux présidents de groupe. Merci. Bien, chers collègues, la séance est reprise. Je voudrais tout d'abord présenter mes excuses et nos excuses, puisque j'ai dû aussi mobiliser les deux présidents de groupe, que je remercie, pour pouvoir gérer au mieux cette manifestation. Je remercie encore une fois les deux présidents d'avoir bien voulu ensemble recevoir une délégation des manifestants. Cette délégation m'a remis un courrier, une lettre qui n'est pas très longue, qui fait une page et demie. Et je souhaite, si vous le permettez, je pense que c'est quelque chose que l'on peut accepter. Je souhaite lire ce courrier en votre présence. Je tiens à vous rassurer au préalable. Le temps est tout à fait correct, me semble-t-il. Il n'y a pas de mots déplacés. Simplement, les grévistes ont souhaité faire part de leur opinion. Alors, je vous lis ce courrier. Monsieur le Président, les salariés que nous représentons, ainsi que les citoyens qui nous accompagnent pour cette manifestation, attendent par la présente... Monsieur le Président, par exemple, excusez-moi de vous interrompre, mais on n'a jamais vu ça, là. S'il vous plaît. Tout à fait. Vous avez raison. S'il vous plaît, je demanderai à la presse de laisser les élus travailler, s'il vous plaît. Voilà. Mettez-vous en retrait pour que je puisse continuer nos travaux. Merci. Bien. Donc, je disais, les salariés que nous représentons, ainsi que les citoyens qui nous accompagnent pour cette manifestation, entendent par la présente expliquer les raisons qui les ont conduits à descendre dans la rue. Le premier point concerne la lutte contre la vie chère. Nous avons tous constaté, depuis l'année dernière, que de nombreux produits ont augmenté sensiblement. Par exemple, l'essence, l'alimentaire, l'électricité, etc. Les chiffres officiels font état de 2,3% d'inflation. Mais ces chiffres prennent en compte tout un tas de produits qui n'entrent pas dans le panier de la ménagère, tous les jours, comme par exemple les spectacles ou les restaurants. Par contre, les produits de base, sucre, riz, poulet, etc. ont sensiblement augmenté. Certes, le contexte international, avec la hausse des prix du pétrole, est en partie responsable de cette augmentation. Mais ce n'est pas le seul. Les 6 000 francs d'augmentation qu'ont reçus les salariés ont déjà été absorbés par l'inflation. Mais pire encore, le fossé se creuse avec les non-salariés, qui, eux, n'ont rien eu. Durant la campagne électorale, la majorité issue des urnes avait fait de ce point une priorité, dénonçant notamment les taxes qui pèsent sur la population et en particulier sur les plus démunis. Pour mettre en œuvre ce programme, il avait été proposé de mettre fin aux dépenses sanctuaires et surtout de diminuer drastiquement le train de vie du gouvernement. Or, qu'avons-nous constaté depuis maintenant un an ? Le nombre de ministères n'a fait qu'augmenter. Les dépenses de fonctionnement sanctuaires sont toujours aussi importantes. Réception facieuse à la présidence, déplacement incessant à l'étranger, pour ne citer que cela. Par contre, les dépenses d'investissement créatrices d'emplois sont en nette régression. Les taxes, par contre, sont en augmentation. Nous demandons donc la mise en place d'une politique de baisse des prix et surtout que le prochain budget 2007 montre une volonté de baisser la pression fiscale. Le deuxième point concerne la fameuse loi Somers. Nous exigeons son retrait pur et simple. La manifestation d'aujourd'hui ne vise qu'à montrer l'exaspération des salariés et plus généralement d'une partie de la population qui voit leur niveau de vie diminuer alors que nos politiques continuent la gabegie qui avait pourtant été dénoncée. Ce soir, tout le monde rentrera chez lui, espérant avoir été entendu. Par contre, si le message n'est pas entendu, de nouvelles actions plus dures risquent de se mettre en place à la rentrée. Nous vous prions d'agréer, M. le Président, l'expression de notre haute considération. Voilà, je vous remercie de votre patience. Oui, Mme Merceron. Merci, M. le Président, de nous avoir lu cette lettre. Je voudrais profiter de l'occasion pour faire une proposition à l'Assemblée et je souhaiterais que l'on modifie l'ordre du jour et que l'on puisse réintroduire l'examen dans notre séance aujourd'hui de la deuxième lecture de la loi de pays qui a été adoptée par notre Assemblée, dite loi Summers. Je m'explique. Si lundi, on pouvait comprendre que la position du Président de groupe de l'UPLD soit de ne pas la mettre, en attendant, nous avait-il bien dit, l'évolution des choses et les négociations, je pense que pour calmer le jeu et pour finalement retrouver un accord d'ensemble, eh bien, il serait intéressant que nous puissions étudier ce texte aujourd'hui et puisque M. le Président de la Polynésie française a lui-même, s'est engagé lui-même auprès des cinq centrales syndicales à ce que ce texte soit écarté, eh bien, qu'on l'écarte définitivement sur le plan juridique en nous prononçant aujourd'hui sur la seconde lecture. Dans ce cas-là, les choses seront clarifiées et il nous restera toujours dans le calme et dans la paix et compte tenu des négociations qui auront eu lieu ou qui ont eu lieu de réétudier la représentativité syndicale dans l'entreprise lorsque nous aurons à examiner la loi de pays qui a été préparée par le ministre du Travail et que je n'ose pas encore appeler la loi Frébo. Mais, donc, je souhaiterais qu'il y ait une interruption, peut-être une conférence des présidents pour que l'on puisse envisager cette modification de l'ordre du jour. Merci. M. le Président. Merci, Mme Merseron. M. le Vombard-Solaire. M. le Président, je ne sais pas... M. le Président, je voudrais, au nom de vous, comme rapporteur, porte-parole de l'UPLB, pour donner notre position sur ce que nous avons vécu ce matin. Ce matin, l'Assemblée de Polynésie française a interrompu sa séance en raison de la manifestation qui se déroulait dans les locaux à l'appel de quelques dirigeants syndicaux et politiques et qui demandaient à être entendus dans l'hémicycle. Le groupe UPLB tient à faire la déclaration solennelle suivante. Il réaffirme son attachement au respect des libertés syndicales et des droits des travailleurs à agir pour la défense de leurs droits. Il rappelle que le droit syndical, comme tout droit, doit s'exercer dans le respect des principes démocratiques et du suffrage universel, et donc respecter les institutions qui ont reçu le mandat du peuple pour s'exprimer en son nom. En conséquence, en aucun cas, l'Assemblée, sauf à trahir le mandat qui lui a été confié, ne doit délibérer sous la pression. Le groupe UPLB insiste sur le fait que les discussions syndicales doivent se dérouler dans le cadre de réunions organisées par le gouvernement et non au sein des l'hémicycle, ce qui interdit d'ailleurs expressément l'article 45 du règlement intérieur de notre institution. Enfin, il affirme que si, bien évidemment, il sera toujours à l'écoute des salariés et de leurs représentants, il ne peut cependant cautionner les manœuvres de partis politiques qui, sous couvert d'une action syndicale menée par des personnes ayant abdiqué toute indépendance, tentent de renverser le gouvernement régulièrement investi et s'efforce de baptiser les tensions sociales en Polynésie française. Voilà ce que l'UPLB voulait vous dire, M. le Président. Pour ce qui concerne l'ordre du jour, le groupe UPLB pense que nous pouvons nous tenir à ce qui est inscrit. Merci, M. Van Bastolaire. M. Buissouf. Merci, M. le Président. C'est bien évidemment pas au nom d'un groupe que je vais intervenir, mais merci de nous donner la parole sur la base de votre intervention tout à l'heure et des interventions des représentants des groupes constitués à l'Assemblée. M. le Président, nous savons tous, nous qui sommes représentants, que nous avons été saisis, tel que le prévoit l'article 142 de nos statuts qui régissent la Polynésie française, par le gouvernement, pour une deuxième lecture de la proposition de loi de M. Somers sur le statut juridique des syndicats. C'est sur la base de cette saisine du gouvernement que ce dossier est aujourd'hui, à l'heure du jour de notre Assemblée, sachant bien entendu que nous ne sommes pas dans la précipitation, sinon tout simplement dans l'exécution des dispositions prévues par le statut de la Polynésie. Le Président qui a signé le protocole d'accord hier avec les syndicats s'est engagé, au niveau de son gouvernement, et il s'est même engagé au niveau de sa majorité, à retirer le texte qui a été voté par notre Assemblée. Alors, je ne vois pas de quelle pression nous parle M. Bombastolaire, qui parle au nom de l'UPLD. Si c'est la pression de la rue, en réalité, vous avez attendu jusqu'à maintenant pour entendre enfin la revendication légitime de la population. Mais là où on n'est pas satisfait, finalement, M. le Président, c'est que du discours que nous venons d'entendre, on veut rajouter et rejeter de l'huile sur le feu. Nous avons entendu tout à l'heure parti politique, manipulation de parti politique. Il n'y a pas de manipulation de parti politique dans cette affaire. Il y a simplement des syndicats et une population qui se lèvent aujourd'hui pour faire savoir qu'ils ne sont pas d'accord. Mesdames et messieurs les représentants de l'ex-opposition, vous êtes experts en matière de manipulation populaire. Et vous êtes malvenus aujourd'hui de nous faire la morale sur un mouvement légitime. Vous savez, s'il avait fallu que les partis politiques que nous sommes mobilisent également, je crois qu'on serait peut-être dans une situation bien différente. Donc, il s'agit de nous ouvrir aujourd'hui par rapport à la demande de ces représentants. Merci, M. le Président, d'avoir lu tout à l'heure le courrier qui vous est parvenu. Et on ne peut, en ce qui nous concerne, en tout cas, que soutenir la proposition d'inscription à notre ordre du jour. C'est nous qui pouvons aujourd'hui décider sur cette ordre du jour démocratiquement. Alors, faisons-le. Merci. Merci, M. Bissou, M. Tifaré. Merci, M. le Président. Jorana Boye. Après, Romain, Jorana. Je crois qu'on a tous la mémoire courte. Tous, les uns les autres. En 2001, lorsque le Tavini était dans l'opposition, j'étais troisième vice-président de l'Assemblée. Il y avait une manif conduite à l'époque par des syndicalistes, dont le ministre du Travail. Bien, ils ont eu tout le loisir de rentrer dans la salle. Là, à l'intérieur. Je les ai reçus, comme vous. Nous en avons débattu et ils ont pu prendre la parole, dans le hall. que la majorité de la majorité de l'époque, il n'y avait pas le quorum, mais il y a eu le débat à l'extérieur. Un débat public magnifique. Chacun a pu s'exprimer. Là, c'était déjà une petite réponse à cette demande des uns et des autres. Dans la lettre que vous nous avez lue, M. le Président, l'on peut effectivement facilement donner une réponse positive à ces manifestants par rapport au deuxième point. Et quand je disais tantôt de mémoire courte, j'ai rappelé, je rappelle aux uns et aux autres, lorsque la proposition de loi sommesse a été débattue ici, j'avais laissé entendre déjà, puisque, étant issu du monde syndical, qu'on allait déboucher sur une situation comme celle que nous vivons aujourd'hui, qui n'est rien du tout par rapport à celle qui peut demain devenir encore plus forte. Ne prenez pas ça comme des menaces. Prenez ça comme un avis d'un responsable syndical qui a toujours assumé ses responsabilités. C'est ce qui peut vous attendre, nous attendre demain. Si vous prenez autrement mes propos, libre à vous. Les syndicalistes, quels qu'ils soient, n'ont pas besoin de nous pour faire avancer leur dossier. Ils savent s'y prendre. Ils savent s'y prendre. Mais aujourd'hui, ils appellent au bon sens et à l'intelligence en nous rappelant à respecter notre parole et à faire en sorte à ce que les promesses tenues pendant la campagne soient respectées, ce qui, malheureusement, n'est pas le cas. On peut facilement donner une suite favorable, M. le Président. Nous, je, mais je parle également au nom de M. Vernon, donc qui est d'accord là-dessus, on va se retrouver, vous pouvez chercher, on va se retrouver bientôt devant les électeurs, ne vous en faites pas. On va rigoler à ce moment-là. Oui, ne vous en faites pas, M. Carlson. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas ça qui va me perturber. Mais je peux vous assurer, je peux vous assurer que si on est suffisamment mature et intelligent, la sagesse doit prédominer et on doit retirer la proposition de loi sommesse. C'est cette proposition qui fait pchit, 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 pchit. Ce n'est pas la petite manée qui est là, parce qu'il y a des entreprises qui sont bloquées. Vous, vous ne savez pas ce que c'est que ça. Vous n'avez pas vécu ça. Non. Vous n'avez pas fait de la prison. OK ? Vous n'avez pas fait de la prison. Vous ne savez pas ce que c'est que le militantisme. Je n'ai pas de leçons à recevoir de vous. M. Carlson, Mme Burke, je n'ai pas de leçons à recevoir de vous. S'il vous plaît. Alors, ta gueule ! Oh, M. Kefarrere, s'il vous plaît. S'il vous plaît. M. Carlson, M. Carlson et Mme Burke, s'il vous plaît. Taisez-vous, laissez. Laissez-moi parler, maintenant. Laissez M. Kefarrere terminer. S'il vous plaît. Mme Burke, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vous demande calmement de faire en sorte à ce que la proposition de loi Sommet soit écartée, soit retirée. et là, on aura le calme social. On aura le calme social. Sinon, vous n'aurez pas ce calme social. Il y a d'autres dossiers beaucoup plus importants. Il y a une proposition qui nous a été faite par le Tahaouera qu'on peut débattre, effectivement. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Merci, M. le Brésil. Merci, M. Kefarrere. Il y avait M. Gérard qui voulait intervenir. Je voulais simplement rappeler à M. le Président de l'Assemblée que depuis ce matin, nous nous sommes à donner un certain nombre de discrétions par rapport au respect du règlement intérieur. Et puis, plutôt que de perdurer dans le débat qui, malheureusement, ne pourra pas avoir lieu aujourd'hui sur le projet de loi Sommers, je vous demande et je fais appel à tout le monde de revenir à notre heure du jour, nous avons entamé déjà une partie des questions orales. Il nous reste, je crois, deux questions orales du côté de la majorité et autant du côté de la minorité. Donc, je demande qu'on poursuive la science. Bien. Je pense qu'on va... On va... Toute dernière intervention de M. Buissou parce qu'il est déjà presque midi et demi. M. le Président, je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que nous sommes toujours en suspension de science. J'ai bien compris parce que la science n'a pas reprise. Et que s'agissant des pouvoirs de police de l'Assemblée, vous êtes seul habilité à agir sur ces pouvoirs de police. et s'il y a une demande de la part des responsables syndicaux pour pouvoir s'extrimer dans cette enceinte, vous pouvez, en votre qualité de président, les y autoriser. D'accord ? Et que les représentants qui souhaitent écouter les responsables syndicaux restent dans cet hémicycle mais au moins qu'on leur donne le temps de parole qu'ils demandent et sommes dans l'ère de la parole libérée. J'ai eu l'occasion de le dire hier, j'ai l'impression que dans cette nouvelle dimension, les dirigeants sont sourds. Alors, montrons aujourd'hui qu'on sait ouvrir également notre esprit et nos oreilles et changeons un tout petit peu d'attitude. Merci, M. le Président. Bien, merci, M. Buissoux. Juste deux choses. Premièrement, la séance a été reprise. Je l'ai annoncée au départ, donc nous ne sommes pas dans le cas d'une suspension. La deuxième chose, cette demande de pouvoir admettre ne serait-ce qu'une délégation de manifestants à l'intérieur de l'hémicycle, je ne l'ai pas acceptée. Je ne l'ai pas acceptée. Nous en avons discuté tout à l'heure avec les deux présidents. Chacun a donné son point de vue, chacun s'est exprimé, mais pour ma part, à partir du moment où on n'est pas arrivé à un consensus, je ne veux pas, sous la pression de qui que ce soit, imposer aux élus que nous sommes, un débat ou un déballage qui n'arrivera qu'à susciter l'énervement et la colère parmi nous. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je pense que le maximum a été fait. Pour ma part, j'ai fait en sorte que le lien du dialogue soit établi. Il y a eu dialogue. On n'est arrivé pas à un désaccord total parce qu'il y a eu quand même des engagements qui ont été faits. et la lecture que j'ai faite faisait partie des engagements que j'ai pris vis-à-vis des manifestants. Donc, cet engagement a été tenu. Je pense que ça suffit. Maintenant, il est midi et demi. Est-ce que vous souhaitez que nous reprenions la séance ou bien on suspend au moins une réponse à votre... Et après, on suspend pour qu'on puisse aller déjeuner et après, on reprendra. Madame, très court, si vous voulez... Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il va falloir terminer les questions parce qu'il nous reste un temps de parole, Madame la Secrétaire. Il me semble, c'est 48 minutes. Voilà. Il nous reste ce temps-là. Il vaut mieux terminer les questions d'actualité et après, on fait une pause. Voilà. Très bien. Il n'y a pas de problème. On peut procéder ainsi. Bien. Madame Mère Seron. Oui, je voudrais quand même dire que j'ai fait une proposition et cette proposition n'avait rien de démagogique et elle est soutenue par un certain nombre d'entre nous. Ce que je voudrais simplement remarquer, c'est que le gouvernement et la majorité sont empêtrés dans cette affaire. Ils sont empêtrés dans leur désaccord et je pense que s'il y a une suite, si le calme ne revient pas, ils seront les seuls responsables. Ce que je ne comprends pas, c'est que sur le fond, vous êtes prêts à éliminer ce texte, mais que vous n'allez pas au fond des choses. J'en conclue donc que les promesses qui ont été faites sont des fausses promesses. Bien. Merci, Madame Mère Seron. On va poursuivre la séance de questions orales. Madame Birk avait posé une question. Madame Tina Cross, la ministre, s'il vous plaît, vous avez la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 et s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, et s'il vous plaît, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, et s'il vous plaît. ... 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